voilà donc nous revoici on va refaire un deuxième essai après c'est cette magnifique foirade avant un bon il en faut il en faut on peut pas non plus prendre une minute à chaque à chaque run sur sur son temps une minute ou plus donc voilà donc voilà donc donc je vais réciter aussi la sauvegarde bien entendu hop mon light split et ridicialiser est ce qu'il s'appuie bien à l'écran oui c'est bon donc on va pouvoir y retourner et en essayant de faire mieux parce que c'était vraiment même très très moche le coup d'avant 1 1 je sais pas il y avait des sensations une mauvaise sensation dans les doigts et c'est la faute à la manette de toute façon ouais j'ai foiré mon run mais lamentablement c'est juste catastrophique voilà j'arrête mid boy j'arrête là j'arrête le speedrun j'ai commencé au début du mois et début février parce que maintenant on est en mars et c'est clairement pas pour moi ça montre trop de skill moi je suis plus intellectuel comme garçon c'est toujours la faute à la manette principe de base on est tout à fait d'accord bien et ben écoutez je vais relancer quand même mid boy parce que j'ai j'ai reset ma sauvegarde donc que je le voilà qu'il soit pris en compte donc on éteint et on rallume et c'est parti nous y revoilà mais il s'avère quand même pendant cette pendant l'intro là que je laisse un peu là trop il s'avère quand même que la précision et le ressenti le feeling que tu as sur mid boy que tu passes comme je l'expliquais je sais plus quand que tu passes d'une station et une autre avec plus ou moins de puissance enfin des supports physiques différents fait que tu ne joue pas la même manière le mid boy c'est pour ça qu'il n'y a pas de il ya que c'est toujours du du c'est toujours du in game time non du real time qui est calculé et pas du in game time parce que ça peut varier déjà d'une machine à une autre si je dis pas de conneries c'est pas l'inverse mais bon voilà le principe et les sensations que j'ai par exemple sur pc sont pas les mêmes que j'ai sur xbox 360 pas tout à fait pareil ça c'est un jeu qui a été optimisé d'abord pour 360 donc on va dire que c'est 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 l'origine du jeu est là mais dès qu'on joue sur pc qu'on passe d'une machine à une autre et ben ça peut être très différent de on trouve pas ses marques les timings sont différents c'est vraiment vraiment bizarre bien donc tout ceci bien sûr une excuse lamentable pour dire que que c'est la faute à la manette et la faute au pc et en aucun cas ma faute parce que moi j'ai joué parfaitement bien entendu et d'ailleurs je vais vous le prouver avec ou avec une nouvelle run allez on est parti en essayant de pas resetter le chrono cette fois ci allez on y va voilà ça commence déjà je loupe mon village girl hop toujours ce petit saut là j'ai toujours un peu de mal avec ce voilà ça commence ça commence ça commence la précision du est-ce que ça passe non ça passe pas je vais le faire en deux fois ah là là je prends du temps mais bon c'est quelques secondes je suis pas là pour un record du monde magnifique la preuve d'ailleurs un magnifique première fois que je me plante ici tiens il faut toujours une première fois on y va on est parti mais bon je suis pas non plus hyper concentré je cause je fais sa détente c'est du speed run détente moi je suis là pour m'amuser avant tout voilà ce saut bien pourrait ok par contre je vais pouvoir faire le cas de direct voilà ce serait bien que je réussisse du premier coup magnifique il est beau celui-là il est beau ce serait bien que j'ai ri non là j'y suis pas arrivé du premier coup j'ai un passage bon je vais on va ah j'allais dire on va assurer au moins ce passage là on va pouvoir retester non oh la 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 ça commence ça commence déjà à chier ok là j'ai plus le timing donc je passe en dessous pareil là j'ai pas sauté alors que j'ai c'est chelou hein c'est vraiment bizarre ça on zappe on y va hop 16 ouais c'est ça 16 on laisse passer la la première série de scie hop et là on laisse passer celle là on tombe direct hop c'est bon ok c'est propre ça c'est propre aussi ça on zappe et on va faire le boss allez hop donc plus ça va plus je passe mieux je passe les c'est pour ce passage là les petits passages parce que je sais où sauter oh ça passe heureusement j'ai pas accroché la la petite plateforme du bas qui m'empêche de toucher la scie du dessous bon c'est pas mal de 33 de 34 de 35 de 36 à une seconde un dixième de moins que mon meilleur temps sur ce passage là on y va c'est bon là c'est le record du là ça je le sens là c'est parti allez on repart sur hospital on spam les boutons pour aller plus vite voilà c'est parti premier coup bien pourquoi j'ai sauté là c'est propre ça c'est propre plus ça va mieux je le passe oh putain c'est moche ce qu'il est très punitif en temps oh mais merde je suis pas tombé très punitif en temps celui-là si je me plante ok on assure encore ça hop le ventilo mes amis les ventilo mais que je passe de mieux en mieux ça va ça va on va pas aller trop loin voilà on remonte et c'est parti ok on peut pas l'erreur tout à l'heure et retomber jusqu'en bas alors celui-là si je pouvais passer du premier coup et pas m'énerver à la raté raté ok c'est bon ok ça passe pour votre manche part tomber je l'ai très bien passé tout à l'heure du premier coup donc là déjà je foire je vais avoir un timing merdique sur l'arrivée oh magnifique voilà je re saute pas là c'est vraiment bizarre je spoile le bouton et allez voilà ça c'est propre ça c'est propre ok est-ce que ça passe au-dedans ça passe pas au-dessus ça je vais attendre un peu ah trop tôt voilà on assure hop allez on descend on remonte on prend la clé quand même c'est mieux hop on redescend on remonte et on tombe dans le trou direct non raté ok bon timing ah là j'ai pris du retard sur la oui c'est bon j'ai eu le temps hop allez on court on court on court est-ce qu'on peut passer en dessous ? oui on passe en dessous on passe au-dessus allez on passe au-dessus on l'a dit voilà allez je me chie comme une merde sur des passages qui sont longs en plus à faire ok j'assure là j'ai même j'assure mais j'ai quand même encore me failli me planter hein allez on monte ok on a pris la clé et là on prend le haut et on descend direct dans le trou hop c'est bon là faut partir vite bon pouvoir passer peinard ici temporiser un peu là remonter passer en dessous et donc passer au-dessus et retomber sur mon députure voilà les lasers alors là il faudrait que je repasse comme tout à l'heure non raté c'est pas grave on va faire ok ça passe on va attendre le prochain cycle je suis parti tard je suis parti tard oh c'est bon ça passe ok est-ce que je suis parti assez vite ? oui allez bah oui mais bien sûr voilà pareil hein si je savais faire le boss buffer ce serait juste magnifique ok ça on fait pas on sort et je crois que le boss est à moi allez direction Chad il atterrit là on va devoir attendre je suis en retard je suis en retard je suis pas sûr d'avoir la clé on va la laisser passer on va assurer parce que pareil là c'est très très punitive ici si je perds si je me fais toucher quoi tout simplement enfin j'irais bien j'irais bien mais c'est timing de merde là ok par contre j'y vais ok split peu d'avance peu d'avance peu d'avance mais bon c'est pas des passages compliqués hein c'est pas là dessus normalement quoi que j'ai perdu du temps tout à l'heure c'est pour dire hein la run d'avant était bien naze allez hospital euh the factory pardon hospital c'est fait on y va on zappe le 12 et le 13 dans on zappe le 12 et le 13 dans dans celui là ah mais à chaque fois je me chie souvent sur ce saut là je sais pas pourquoi je connais la difficulté le principe du saut voilà et je me chie non je vais essayer de faire comme tout à l'heure voilà c'est mieux hop on est arrivé là haut on va essayer d'assurer quand même ok là ça passe normalement direct alors hop comme ça comme ça comme ça allez course pour forest et on rentre pas mal ça faut pas que je me chie là oh là ça a failli ça a failli et on monte alors là on pourrait faire un post buffer je crois pour pouvoir monter plus haut mais je ne sais oh je me chie mais quel con quel con on recommence tu sais c'est le genre de truc tu sais tu es tout en haut puis tu tombes tout en bas tu sais c'est le truc qui t'énerve vraiment là dans les jeux de plateforme oh là 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 je panique je panique c'est bon je s'en froid on y va ok et là on monte on redescend est-ce que je monte assez haut non je monte pas assez haut là allez monte est-ce que c'est assez haut ça non ah là 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 mais non faut vraiment que j'assure plus bas quoi ok là ça va passer et là on assure surtout pas se décoller trop vite du bord autrement on a pas assez de rapidité pour aller jusqu'au haut voilà ça c'est bon celui-là normalement il me pose plus vraiment de problème voilà hop celui-là faut pas que je passe l'erreur d'habitude il faut vraiment que je mette là que je parte au dernier moment voilà voilà je suis parti trop tôt je suis encore parti trop tôt et bien sûr ils sont pas voilà la même mais la même cette putain de plateforme qui veut pas tomber et euh en fait je vais me coller contre tout ah ah jamais trop de soucis normalement ok enfin il y a vraiment les choses qu'il faut que je corrige allez monte voilà c'est bon alors il faut bien que je fasse tension à pas à pas me à pas appuyer sur le bouton pause parce que ça c'est à chaque fois ça m'unique ma roi enfin j'ai plus de timing je sais pas si je suis dedans si je suis pas dedans ou est-ce que j'ai perdu du temps hop il m'a fait un peu la misère ce passage là tout à l'heure on va essayer de l'assurer voilà il ne veut pas tomber sur tout ok on est en boost on est en boost non raté pareil hein je sais pas faire le saut qui fait qu'il faut aller vite donc euh celui-là aussi il m'a bien fait la misère ok ok c'est mort faisons celui-là c'est simple hein si tu rates ton voilà ça si tu rates un saut en gros si tu rates le timing c'est misé c'est la misère voilà allez ok je m'en suis sorti on prend la clé et on évite oh la la j'ai évité la scie d'une force mais d'une force au sol et on y va hop alors ça ouais ça c'est un peu ma bête noire je sais pas le passé parce que j'ai pas pris à l'optimiser putain ok allez tombe il avait putain il avait la vision il avait la vision s'enculé voilà il a toujours la vision on va le faire là pour faire prop ok je pense que je vais plutôt le faire comme ça la prochaine fois ça on zappe hop et on va au boss allez brownie donc toujours pas de skip en vue hein faudrait que je bosse je skip j'ai pas la technique quand je suis dans une phase de run je suis pas une phase de try je fais comme je sais faire oui j'aime bien la musique Alors là c'est là qu'il faut mourir parce que là si tu meurs là bah c'est vraiment très punitif aussi hein. Et on skip hein. Et on speed pardon. 1 minute 22 d'avance. On va dire un bon factory, un bon self factory. Allez, the L. Mais non non, c'est pas du spoil du tout. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas parce que tu sais ce qui va arriver que tu sauras faire. C'est pas du tout du spoil hein. Ça veut rien dire, ça veut rien dire du tout. Donc non non non, ne crois pas ça, ne crois pas ça. C'est pas parce que tu connais, t'as vu les stages que tu dis, ouais je vais y arriver. Non non, tu vas avoir une phase d'apprentissage comme tout le monde. Tu vas découvrir le jeu en mettant les doigts dessus hein. Ohlalalalalala, je suis en retard, je pense pas que j'y arrive. Nan. Mais saute bordel de merde. Voilà. C'est sûr. Trop tôt, trop tôt. Timing raté, timing raté. Nan, c'est bon. Il est timing raté, putain, timing raté. Pareil, très punitif en terme de temps celui-là. Je vais le faire à la safe. Et je me fais niquer. Allez. Trop tard, mais trop tard. Je temporise trop là. Je suis trop prudent. Et là je fais n'importe quoi. Je perds du temps comme... Non, non, c'est pas comme ça là. Je ne me concentre pas. Il faut que je temporise un peu. Voilà, comme ça. Et là c'est bon. Merde. Merde. Ok. Allez. On essaie d'assurer le saut. Et on est allant vite. Voilà. Ok, c'est bon. On y va. Ah. Attention à ne pas arrêter mon timer aussi. Avec ce bouton... Saute. 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 C'est bon. On touche Bandage Girl, c'est mieux. Ah, trop tard. Là j'ai senti que j'étais un peu tard sur... On va dans la lave. Hop. 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 Ah merde. Je pense que j'ai... J'ai eu un doute sur le timing des scies. Là je suis allé trop vite. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On est sûr. Connor Boost. Hop. Un stage très impressionnant. Mais... Ah. Et puis je me chie. Mais quand on a le timing, ça va. Voilà. Les portails. Oh, Georges touche pas la plateforme. Saloperie va. J'étais sur un pixel de la plateforme. Ma bête noire mais... De moins en moins. Mais... Faut juste être concentré sur les trucs. Voilà. On va attendre le passage là. Par contre, je ne sais pas passer vite. Je le fais toujours un peu au ralenti. Ok. Bien. Celui-là, pareil. C'est assez impressionnant. Mais... Une fois que tu as compris le truc... Alors... Voilà. Tu peux sauter direct là. Ah bien sûr. Je dis ça. Et... Je... Ne... Rebondis pas. Saleté va. Ok. C'est bon. Les lasers. Génial. J'adore. Moi je trouve que c'est... Les stages les plus... Les plus rigolos. Parce que c'est aussi les plus impressionnants. Quand tu les passes vite. Comme ça là. Et hop. Tu les niques. Voilà. Voilà. Ça fait toujours bien rigoler. Allez. Même direct. Ouais. Merde. Allez. On descend là. On... On prend... On prend... Oh merde. Je l'ai raté. Oh là 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 là. Normalement c'est très fluide ce passage là. Voilà. Comme ça. Tu remontes. Tu redescends. Tu prends la clé. Toujours pas hein. Bordel de merde. Oh puis la génie. Hé. Comment se chier sur des stages qui doivent durer même pas 3 secondes. Normalement on tombe pile poil dessus. Voilà. Comme ça. Et on rentre. Pareil. Stage très impressionnant visuellement. Alors que... Quand à coup. Ouais. J'ai réussi à passer en fast... On va dire en fast strat. Bien joué. Je suis content. Celui là je l'aime pas parce que c'est ces machins là que j'aime pas. Voilà. Déjà je... Oh. J'ai du cul. J'ai du cul. J'ai du cul. C'est bon. Hop. Hop. Oh. Il m'a fait un truc là. Le machin là. Normalement il s'explose avant. Et là il s'est pas explosé avant. Oh. Tu vas pas emmerder toi. Allez passe. Ça va. C'est bon. C'est quoi la suite. Celui là je l'aime pas. C'est le timing de merde. Du dernier saut. Que je n'ai pas. Voilà. Donc c'est pas bon. Donc il faut que je sache temporiser un endroit où je... Mais pareil. Il faut que je le bosse. Celui là sur le tempo. J'attends un peu. Voilà. Ok. C'est mieux. Je pense que je commence à l'avoir. Ça on zap. On fait le 19. J'ai toujours pas arrêté le timer. Donc c'est bon. Alors là on va essayer de tout se concentrer. Parce que j'ai pas beaucoup de temps tout à l'heure dessus. Tombe. Oh putain. Assa Advantage Girl. Putain je suis resté accroché à la plateforme. C'était bon. Tombe mais portail la même. La même. La même. C'est la rage finale. Et là je commence à ne plus avoir mes timings. Je commence à faire un peu nappe. Voilà. Allez on laisse passer le suivant et on descend. Et la même. Putain mais ça m'énerve ce bout de viande qui s'accroche là. Comment ça c'est le principe du jeu ? Faut qu'il s'accroche. Oui et alors ? Et bah c'est pas être très pénible. Voilà. Ok ça on zappe. Allez le boss. C'est parti. Donc le boss du safe spot. Faut juste sauter par dessus ses points. Voilà. Et après il va taper comme une mule sur le sol. Il va d'abord s'assommer. Voilà. Là il va s'énerver. Pas content. On aurait dû éviter les trucs au sol machin. Voilà. Vas-y monsieur s'énerve. Et là. C'est impressionnant parce qu'on a pensé qu'il nous touche. Mais non. Mais non mais non. Mais non mais non. Faut être vigilant parce qu'il y a encore un point qui passe. Et une fois qu'il est passé. Là on laisse faire. Et on va splitter dans peu de temps. Allez. Il fait ça. Il va taper encore un coup. Il va faire sa troisième boss. Et au moment où il se prend sa boss. On splitter. Pas content. Pas content. Pas content. Et boum. Voilà. Split. Rapture. C'est parti pour Rapture. Il fait 1 minute 13 d'avance encore. Je pense que mon objectif de 30 minutes est vraiment inatteignable à mon niveau. Si je ne fais pas de. Merde. Si je ne fais pas de. De strat. Optimisé type. Start buffer. Et compagnie. Donc. On va déjà essayer de passer sur les 40 minutes. Et puis on verra ensuite. Allez. On y monte. Voilà. Hop. Et puis en plus. Je ne te spoil pas dans la mesure où. Merde. Je n'ai pas pris le timing. Je ne te spoil pas dans la mesure où. Où je ne fais pas tous les stages. Et puis tu as tous les Dark World. Donc tu ne vois rien du jeu là. Ça passe. C'est bon. Tu ne vois rien du jeu. Ce n'est pas du spoil du tout. Je te... Oula. Ça passe. J'ai eu du cul. C'est clairement pas du spoil. Viens. On va essayer de le faire propre comme tout à l'heure celui-là. Voilà. Ça c'est propre. Je me gratte. C'est pour ça que je... Hop. C'est bon. Merde. Non. Je peux y aller direct en plus. Pourquoi je fais ça ? Voilà. Voilà. Ça va passer. Ouh. C'était limite la scie. Allez. Petit interrupteur. C'est pas grave. Ne pas toucher l'interrupteur. C'est pas grave. On va le faire en deux fois. Ne pas toucher les scie. Voilà. Là pareil. On peut passer par le bas mais... Je ne gagne pas... Moi je ne sais pas gagner de temps en passant par le bas. Donc je le fais. Et puis c'est que c'est... C'est des petites secondes. C'est même pas une seconde hein. Un stage que j'apprécie. Même si le timing de la clé là... Ah j'ai loupé. Merde. Une fois qu'on a loupé la clé, on peut pas faire le stage. Donc on est obligé de reset. Ça c'est moche. Ça c'est très laid. Une perte de temps merdique. Ça mériterait que je relance. Et je prends la clé donc c'est bon. Allez allez. Ok ça passe. Allez monte. Voilà. Elle tombe direct dans le crew. Ok. Ça on zappe. On fait le 9. Nos amis les bouts de viande à varier. Pas mal. Du premier coup. C'est bon. Il suffit de les manipuler un coup. Pareil là. On manipule. On les attire sur l'assiette. S'il veut bien venir. C'est enfou. Foiré. Voilà. Ok c'est bon. Et hop. Pareil là. Le mec de gauche il vient pas. D'habitude. Il peut venir. Passe. Oh là là. Oh là. Du premier coup c'est beau ça. Ça c'est beau. Là je gagne du temps. Trop tard. C'est bon. Ça passe. Oui. Merde. Je suis pas tombé. C'est bon. Ah. Non c'est bon. Allez. Monte. Oui. C'est bon. Donc là. Le stage qui peut faire par beaucoup de temps. Ou en gagner beaucoup. Si on réussit. La phase strat. Donc déjà là. C'est pas bon. Il faut vraiment. Sauter sur le. Haut du. Du truc. Pour pouvoir. Espérer. Monter. Voilà. Raté. Fasse en dessous. On va faire fou. Voilà. Ah. J'ai glissé. Je pense. Saloperie. Non. Non. Toujours pas. Bon. Si tu sautes pas. C'est ça. C'est ce petit timing de saut merdique là. Ah putain. Là j'ai quelqu'un qui s'est connecté en ligne et qui m'empêche de voir là. Ça reste longtemps en plus cette merde de steam là. Allez on monte. Normalement le principe du niveau c'est de faire un aller retour. Ah les premiers. Oh oui c'est beau ça. Ça c'est bon. Magnifique. Allez. Hop. Ah la la. Je l'ai pas senti ce dernier saut et je suis allé trop loin. Pareil là j'ai failli me chier. Allez j'ai failli louper Grand Elche Girl. Donc là. Pareil. Gain de temps maximal si on le fait très vite. Ah c'est beau ça. C'est beau. Alors là. On va peut-être gagner beaucoup beaucoup de temps sur la suite du truc. Très bon passage du rapture. Ok. Ah tu pète mon truc. Non j'ai dit tu pète. Voilà c'est bon. Bien. Oh j'étais trop genre. Donc là le but c'est de rester en suspension le temps que le truc s'ouvre. Et ne pas louper sa sortie. Comme là par exemple. Prends la clé. Prends la clé bordel de merde. Ah il passe d'autre côté. Ok. Donc ça on zappe. Et donc on est au boss. C'est le lari. Le lari. Il faut toujours bosser son lari. C'est important le lari. Un. Voilà. Et d'un. Il faut peut-être un très bon lari. Peut-être un très bon lari. Peut-être un très bon lari. Un très bon lari. Et un split magnifique de 3 minutes sur le temps. Il me reste quoi ? Il me reste The Head. Je peux être très confiant sur le temps. Pour la suite. Ça c'est très bon. Et on y va. Ah ouais. J'ai le coeur qui palpite. J'ai le coeur qui palpite. Et on y va. Alors pareil. Là il faut que je m'entraîne sur. Sur une zone. Allez. Faut que je me calme. Et donc là. Il y a une zone à passer. C'est pas facile. Pareil. Il faut que je m'entraîne. Oh oui. Je passe vite en plus. Ça c'est bon ça. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Comme dit je ne sais plus qui. Allez hop. On descend là. On va là-bas. Hop. On remonte. Voilà. On va à l'autre côté. Impressionnant aussi ce stage. Mais il ne se passe pas tant que ça. Parce qu'en fait. Le timing des sauts. Pas le timing. Mais la longueur des sauts. Est faite. Pour pas que ça passe quoi. Donc. Il faut vraiment bourrer. A fond. Et ça passe quoi. Ok. J'ai rebondi. Donc là la montée. Normalement. Je ne me fais pas nappe. Ok. Bien. Bien. Hop. Suivant. Donc. Là pareil. Je crois que j'ai peaufiné ma technique. Pour prendre la clé. Qui n'est pas celle-là. Ni celle-là. Mais celle d'après. Et euh. Si je ne me chie pas. Je fais ça bien normalement. Ok. Tombe dans le trou. Oh putain. C'est passé. Un gain de temps maximal encore ici. Du premier coup. Ah. Je suis allé un peu haut. Je vais devoir attendre le. Ah. Merde. Le timing là. Je ne savais plus. Quel timing c'était. Ah merde. Allez. Je me concentre. Pas très compliqué. Celui-là normalement. Ah. Je ne pensais pas accrocher. Le timing il était là pour toi. hein. Là. On monte vite. Voilà. Donc là. On va essayer de ne pas se chier dessus. On va essayer d'assurer un temps. Parce que je suis plutôt bien. Donc là par contre. Non. Ce n'est pas le timing. Je ne sais pas bien le timing du truc là. Il y a un timing qui permet vraiment. Je pense que c'est là. Oui. Ok. Dernier stage. Allez. Non. Mauvais saut. Je recommence. Ah. Je pensais que ça passait. Ok. Ah. Je me refais l'erreur la dernière fois là. En fait il faut attendre j'ai l'impression. Donc pas là. En fait. Là. Faut attendre un peu. Faut que je redescende un peu avant. Autrement je touche. Ok. Là ça passe là par contre. Ok. Allez maintenant. Essayons d'assurer là. Parce que là. Si on assure là. Si on assure là. Si on assure la descente. C'est gagné. Oui. Enfin. C'est gagné. Il reste encore ce passage là. Là-bas. Toujours un peu temps d'axe. Bien. C'est beau. C'est beau. Le boss. On est à 32 minutes. On peut clairement passer sous les 40 minutes. J'ai le coeur qui bat. J'ai le coeur qui bat. Est-ce que c'est pas ça qui va me faire défaut peut-être. Si c'est possible. Ne pas savoir gérer cette pression. Je sais que je suis très mauvais à ça justement. La gestion. La gestion de pression. Et je fais des erreurs là. Que je ne fais pas d'habitude à cet endroit là. Encore le timing foiré. Je vais pas pouvoir la récupérer ce... Ah la la. Dommage. Je fais des erreurs sur un passage. qui ne va pas poser normalement aucun problème. Allez. Mais j'ai pas bien mes... Pas une bonne mise en place effectivement. Là je suis retard quoi. Je passe même pas à ce passage là. Alors on va pas y arriver là. Allez go. Non non non. Et puis je passe direct normalement là. Faut que j'arrête de faire comme ça. Je perds mon timing. Parce que normalement je passe direct. Mais c'est pas vrai. Bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Qu'est-ce qu'est-ce qui m'arrive ? Trop de pression. Trop de pression. Bah ouais. Trop de pression c'est pas bon. Tu m'étonnes. C'est trop à la gérer en plus. Putain je prends encore. Ok. Allez là. Est-ce que je suis retard. Ok. Ouais mais là je sors. Mais oui. Oh là 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 là. J'ai perdu deux minutes sur ce stage là. Allez on va reprendre les basiques. Voilà c'est mieux. Bon on va essayer de faire au deuxième cycle. Allez. Est-ce que le deuxième cycle va passer ? Non je sors du stage encore. Mais n'importe quoi. Bout de jeu. Bout de jeu. Tu m'étonnes. Ça c'est pas les basiques ça. C'est de la grosse merde. Non. Ah t'es. Trop tard. 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 Bon normalement c'est pas comme ça qu'on passe le stage. Là c'est un cut qui permet de plus retrouver entre les deux rangées de scie là qui nous emmerdent. Qui nous mettent la pression. En fait qui nous imposent un rythme. Ça permet de passer outre ça et de finir le stage plus vite. C'est pour ça que je fais ça. Je fais ce passage là. Donc c'est un peu plus. Plus de temps d'axe dirons nous. Mais non. Ah ça m'énerve. Allez c'est bon là ça va passer. Maintenant faut pas chier là. Alors je vais faire ça propre. Voilà. Donc là on peut faire ça comme ça. Ok ça devrait le faire. La fin du stage devrait le faire. On passe au dernier stage de escape. Hop. Là faut attendre. Il me reste 4 minutes pour passer sous les 40 minutes. C'est jouable. C'est jouable. Normalement le dernier stage va se faire en une minute à peu près. Alors on y va. Allez fœtus. Allez fœtus. Allez fœtus tombe. Voilà. Allez on y va. Escape. Puis je l'aime bien le dernier stage. Je l'aime bien. Je le trouve agréable à jouer. Je le trouve d'une fluidité. Alors est-ce qu'on assure ? Non ça c'est pas assuré du tout ça. Parce que normalement on peut passer direct. Oh je tombe mal là. On peut passer direct. Quasiment. Merde. Perdeális ! Perde de temps. Perde de temps. Perde de temps ! J'vais quoi pas commencer à me chier sur le début du stage ? J'essaie de me relâcher en fait pour éviter d'avoir cette pression que je sens monter en moi et c'est pas la gaule. Bon alors on va essayer de faire propre parce que là si j'passe là normalement on est bien. Voilà on va attendre encore la faux là-haut, plus en plus je sais où tomber donc là on va essayer de pas se chier comme un con, voilà, voilà, et là c'est pareil ne pas se chier ok split 38-26 sous les 40 minutes, c'est bien, c'est bien, j'aurais pu faire 35 si j'avais pas merdé le stage juste d'avant à mon avis parce que j'ai perdu au moins 3-4 minutes dessus, mais je suis content, je suis content, on est sous les 40 minutes, moins 6 minutes au total, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, j'ai paniqué mon timer en appuyant sur pause, j'ai passé les deux passages qui font gagner beaucoup de temps quasiment très rapidement, donc une bonne run dirons-nous, à mon niveau bien entendu, à mon niveau bien entendu, même si j'ai raté un tout petit peu la fin, enfin bon, c'est quand même les derniers stages du jeu, c'est pas non plus les plus évidents à la base, ça paraît aussi simple que, enfin ça paraît, quand tu vois un vrai speedrunner, le premier stage et le dernier stage, ça semble être la même difficulté, mais non, tu verras toi, God Budu, quand tu te mettra la main dessus sur le jeu, que c'est de l'apprentissage en termes de prise en main, c'est pas parce que tu connais les stages, alors oui, il y a des passages que tu apprends à passer, donc tu sais comment les passer, c'est plus simple, mais encore faut-il, encore faut-il avoir la bonne maniabilité pour les passer. Très bien, 38-26, je pense que ça va être dur à battre à mon niveau, enfin dur à battre, il va falloir le deron avec un peu de chance, parce que là j'ai perdu vraiment du temps sur quoi, sur le dernier monde, enfin l'avant dernier là, contre Dr.Fetus, et puis quoi d'autre, bah c'est tout, sachant que là il y a plein de cuts, tout à fait ouais. En fait c'est comme disait quelqu'un d'autre dans le stream d'avant, c'est que plus tu joues, plus t'as d'XP, plus t'es fort, mais là c'est plus tu joues, plus t'as de maniabilité dans les mains, plus ton skill monte, c'est ton skill, c'est pas ton perso qui est plus fort, c'est ton skill qui devient vraiment plus fort, et c'est très agréable comme sensation, de se dire ah oui, là je sens bien mon personnage, j'ai l'impression de ne pas juste, voilà, de répéter une partition, parce que c'est exactement faux sauté, je peux même avoir un peu plus de largesse en disant ah j'ai raté un saut mais je peux me récupérer, et ça, ça vient petit à petit, et quand ça arrive, c'est très agréable, très très agréable. Donc voilà, on va voir le nombre de morts, on va aller voir le nombre de morts, hein, en sachant que là c'est que c'est un any% hein, t'as rien vu du jeu, il y a tous les Dark World à faire, le Cotton Island en parlons même pas. Et donc les statistiques, sous les 100 morts, c'est donc une très bonne run. Je suis bien content. Voilà. Bah les premiers stages c'est Forest, Forest, franchement c'est une formalité. Le premier vrai cap arrive donc bah dans le stage d'après, là dans Hospital, où là tu sens déjà BAM, là il y a un truc en plus, là. Là il y a un cran en plus quoi. Alors moi ce que je faisais, je sais pas si c'est une bonne méthode, mais ce que je faisais c'est que je faisais tout le Light World, par exemple de The Forest, le premier donc assez facile. Et avant d'attaquer Hospital, je faisais les Dark World de The Forest, où là c'est les mêmes niveaux, mais les mêmes constructions de niveaux, sauf avec, au lieu de pas avoir de site, t'en as partout, enfin beaucoup plus. Et donc ça te permet de passer un cap d'apprentissage sur des niveaux que tu connais, avant d'arriver sur des niveaux, et donc avoir une prise en main qui commence à s'affiner, avant de passer à Hospital, et je pense que ça sert pour la suite. Clairement. Et bah c'est bien, c'est bien. Quelle heure il est ? Et bah il est presque 15h. Bon je vais pas faire de, je vais pas faire de, de Killzone aujourd'hui, parce qu'il faut, c'est bien d'avoir au moins deux heures devant soi pour du Killzone, pour se poser. Par contre, ouais, voilà, je pense pas. Et euh, et donc je pense que je vais plutôt bosser sur les layouts de la LAN. Maintenant que j'ai un setup à peu près de diffusion qui est à peu près correcte, je vais pouvoir bosser sur la, la mise en forme euh, des layouts des scènes pour la LAN, pour afficher les, les différents écrans dans un, dans un environnement un peu sympa. Et euh, je pense que je vais faire un peu de Pen.Net, ou de Photoshop euh, euh, jusqu'à euh, euh, 16h moins, quart avant d'acheter le petit. Et peut-être éventuellement une session euh, 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 Binding of Isaac euh, en mode BBC Stream euh, quand le petit sera là. Voilà, voilà. Et bah, merci de m'avoir suivi. C'était sympatoche. Donc, je te rassure, tu n'as pas été spoilé par le jeu. Tu n'as rien vu du jeu. C'est pas dans la connaissance des... Bon, oui, effectivement, tu seras moins surpris par les univers, certes, mais tu vas passer tellement de temps dans ces univers, surtout les derniers que... Ne t'inquiète pas ! Ne t'inquiète pas ! Euh, euh, et bah écoutez, je fais une pause, je reviendrai peut-être tout à l'heure, je, je ferai un petit message sur le forum, voilà, pour dire si ça repart. Et puis, euh, là, je vais faire un peu de, poser du, un peu de, un peu de Photoshop. Et bah écoutez, on va rebasculer sur la scène, la scène de truc. Voilà, on va couper le son de Meat Boy. Et on remet un petit peu de zik pour la forme, pour vous dire bon après-midi et peut-être à tout à l'heure. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 ...